Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 7 du pass de combat de la saison 4. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter tous les terrains de foot qu'ils ont rajoutés depuis la mise à jour, parce que dans la semaine 7 des défis, il y a un défi qui est marqué 1 but sur différents terrains 0 sur 5. Donc il faut marquer un but dans 5 terrains de foot différents, vous ne pouvez pas marquer 5 fois le but dans le même terrain. Donc je vais vous présenter tous les terrains de foot qu'il y a sur Fortnite Battle Royale depuis cette nouvelle mise à jour, parce qu'il y a 4 terrains de foot qui sont camouflés, dont 3 terrains de foot qui sont déjà là depuis longtemps, enfin un nouveau qui a été rajouté cette semaine je pense. De toute façon, je vais tout vous montrer tout de suite. Alors là, je vais vous afficher une carte pour ceux qui veulent juste la prise clean, comme ça vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo. Donc là, je vous affiche une carte où il y a les 7 emplacements des terrains de foot que j'ai trouvé sur Millenium, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Donc je vais commencer par les terrains qui sont secrets, parce que je suppose que c'est les terrains qui vous intéressent le plus, les connus, ça va être compliqué de mettre un but là-dedans, dans les terrains connus, mais voilà, il va falloir le faire. Alors ce que je vous conseille, c'est de le faire en mode 50 contre 50 V3, vous aurez beaucoup plus facile, parce que si la zone est à l'ouest, vous allez à l'est, et comme ça vous êtes tranquille. Vous allez là où il n'y a pas la zone, comme ça vous pouvez faire vos terrains de, enfin vos buts, tout simplement, facilement et rapidement. Alors ici, à Risky Rills, donc Risky Rills, vous voyez la caméra, elle est en haut à droite, Risky Rills, et bien en fait, il y a un terrain totalement créé, what the fuck, juste en dessous de l'écran du cinéma, regardez, en fait, il y a deux goals, voilà, et il y a bien sûr un ballon qui se trouvera sûrement au milieu, donc là, on ne le voit pas parce que je suis en mode studio, mais voilà, ça c'est le goal, numéro 1, et ça c'est le goal numéro 2. Donc vous mettez un goal n'importe où, et ça sera validé bien sûr. Ensuite, le prochain terrain qui est camouflé, c'est celui qui se trouve entre Tomato Town et Retire Row, c'est tout simplement l'usine de cargaison, l'entrepôt de cargaison qui se trouve ici. Alors regardez, ici, il y a deux containers, voilà, il y a deux containers, un en face de l'autre, et en fait, il y aura sûrement un ballon au milieu pour vous dire que, vous pouvez marquer soit ici, ou soit vous marquez là. Donc voilà, ça c'est le deuxième terrain de foot, et regardez, il y a bien deux images de personnages là, donc voilà, c'est sûr, c'est pas du fake, vous allez voir là, vous verrez un ballon que vous marquez dans un des deux containers, et ça fonctionnera. Alors, le prochain terrain de foot qui est camouflé, c'est celui qui se trouve à Fatalfield, voilà, Fatalfield. Donc quand vous êtes dans Fatalfield, il y a un terrain approvisionné juste ici, donc près de la Grande Grange Rouge, donc voilà, juste ici, regardez, il y a un goal juste là, il y a même des joueurs, franchement, celui-là, il est assez stylé avec les joueurs et tout, donc la balle se trouvera au milieu, pour les joueurs verts et pour les joueurs roses, le but, il est là. Donc voilà, vous aurez juste à marquer un but, et puis ça validera le défi, peu importe le but. Donc le prochain terrain de foot, donc le quatrième, ouais, c'est ça, le quatrième terrain de foot se trouve à Fatalfield, vous pouvez le voir en bas à gauche de la map à Flush Factory, voilà. Et en fait, le terrain approvisionné se trouve ici avec deux pots de chiottes, regardez, il y a un peu deux pots de chiottes pour former le goal ici, et juste ici aussi, donc c'est sur le parking, et voilà, donc vous trouverez une balle dans les alentours, vous ne tracassez pas, vous marquez un but dans l'un des deux camps, et puis ça validera votre défi. Donc il reste encore trois terrains de foot à vous présenter, donc les trois terrains de foot que je vais vous présenter, c'est des terrains qui sont connus depuis assez longtemps, parce qu'il y a le terrain synthétique qui se trouve à gauche de Tilted Tower, donc juste là-bas, vous pouvez le voir, voilà, donc je vais me rapprocher. Donc c'est bien à gauche de Tilted, là c'est Tilted, à gauche de Tilted, il y a un terrain synthétique, donc je suppose que vous le connaissez, il suffit juste de rentrer dans l'entrepôt qui est juste là, et voilà, le terrain de foot synthétique. Qui est juste là. Alors le prochain terrain de foot, c'est justement un terrain qui est juste à côté, il se trouve à Pleasant Park, donc ça c'est un terrain ouvert, donc voilà, petit terrain de village on va dire, qui se trouve juste ici, voilà, vous marquez un but, et puis ce sera validé. Et le dernier terrain de foot qui a été rajouté, franchement c'est le plus beau terrain de foot de la map de Fortnite, franchement il est trop stylé, c'est vraiment un vrai 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 terrain de foot là, et voilà, il est juste insane. Donc voilà, il se trouve au-dessus de Pleasant Park, à droite de John Johnson et de Hunted Hills. Donc voilà, vous mettez un but, et puis ça validera votre défi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos, allez ciao, peace ! Sous-titres par Juanfrance